Comme on se parlait de Kavé, Edi Kavé, qui a vu au Canada, tu as profitément de, ou dans les déclarations, ambassadeur canadien, ambassadeur du Canada auprès de l'ONU, après visite, tu as fait en Haïti, Michel Soukarl, elle dit qu'en Haïti, classe politique, société civile, autorité, ou pas réaliser gravité, crise haïtière a fait face actuellement. Vous entendez ça ? Il n'y a pas l'état de plan de sécurité que l'on est responsable de PAKABAI. Vous entendez ça ? Bon, nous même qu'on vit en Haïti, ce n'est pas étonnant. Mais moi, nous sommes dans le monde, je n'ai pas de compte ça déjà. Ce n'est pas nous-mêmes, avec les Américains, qui a installé notre tolérée là depuis des années, des années. Un voyage en Haïti n'est pas nécessaire pour savoir que nous avons été dirigés, grâce à la communauté internationale, par des incompétents et par des corrompus, par des incapables depuis de longues années. Donc ça veut dire que ça veut dire que ça, le dia là, d'abord, ce n'est pas seulement Haïti qui est responsable, il y a même tout, il est coupable. Bon. Deuxième déclaration, en même temps de tout, c'est la déclaration ambassadeur canadien ici à Sébastien Carrière, au sujet de mon nom et de son sanction, de avoir que je l'ai, un corps est recevoir, monsieur. Je demande comment ça a devenu, monsieur répond, il n'est pas restitué l'État ici, il est venu, il est venu sous forme de projet humanitaire. Mais comment je ne comprends pas ? Comme ça, ce n'est pas comme Haïti, il est. De quel droit ? Un ambassadeur canadien qui a décidé de faire une charité avec moi ? Je ne comprends pas ça. Bahouane, c'est du kidnappé. Cet argent appartient au peuple haïtien. Et le jour que ce pays sera dirigé par des gens qui sont capables, qui sont compétents, qui ne sont pas corrompus, qui sont honnêtes, cet argent doit revenir à l'État haïtien pour subvenir aux besoins du peuple haïtien. Ce n'est pas au Canada de décider ce que doit devenir l'argent de ce peuple qui a été détourné. Mais est-ce que ce n'est pas nous-mêmes qui est responsable ? Est-ce que ce n'est pas nous-mêmes qui prêter le flanc à ça ? Et ils sont aussi responsables. Parce que c'est nous-mêmes qui m'en dit où vous pouvez nous aider. Non, mais ils sont aussi responsables. Ils ont ce devoir. Parce qu'en 2003, je me rappelle, un diplomate canadien d'Onivoy a dit désormais Haïti est un pays sous tutelle. C'est un pays qui n'a pas de souveraineté. Nous décidons pour lui. Il n'y avait aucun Haïtiens présent à ce moment-là. Il y avait des Européens et des Nord-Américains. Donc, ils sont tout aussi coupables. La culpabilité ne peut être que partagée. Je regrette. Donc, aujourd'hui, c'est trop facile. C'est parce que nous-mêmes sommes beaucoup à faire. Non, non, non. Aujourd'hui, c'est trop facile. C'est trop facile de venir et de dire écoutez, vous avez des Haïtiens qui sont incompétents, qui sont malhonnêtes, qui sont corrompus. Donc, il faut les sanctionner. Très bien. Et après, vous me dites, vous savez, cet argent-là, il n'est pas à vous. C'est à nous de décider comment nous allons vous faire la charité avec cet argent du peuple haïtien qui a été détourné. L'argent de l'État, l'argent péto-caribé, etc. Vous n'avez pas ce droit. Je trouve ça d'un arrogant. Vous diriez la même chose aussi s'il s'agissait de propos tenus par les Américains ? Bien sûr. Il y a les Canadiens qui sont par les emplois et les Américains. Tout le monde le sait. Ottawa n'est qu'une succulée de la salle de Washington. Depuis, Pierre-Eulot Trudeau, qui a été l'homme qui a mis le Canada sur la carte du monde, le Canada est dirigé par des emplois et de Washington. Je ferais peut-être une exception pour Jean Chrétien. Mais c'est tout. Dès que les Canadiens vont quelque part, c'est parce que les Américains sont derrière. C'est comme si il me l'a dit où je m'en parlais là, c'est que une déclaration qu'elle prend n'a aucune importance et on va devoir prendre... Non, ça a une importance et il faut mettre les gens à leur place, quels qu'ils soient, que s'il faut les mettre à leur place. Quels qu'ils soient. Vous n'avez pas le droit de venir chez moi et de décider comme si vous n'aviez aucune responsabilité, aucune probabilité, alors que vos représentants se réunissent avec d'autres diplomates comme vous, étrangers, chaque semaine dans des quartiers payés de pauvres princes pour décider du sort de ce pays. Et vous le faites depuis des années et c'est un pays qui connaît aujourd'hui le terrorisme, parce que ce n'est plus du banditisme, c'est du terrorisme alors que c'est un pays sous-tutelle des Nations Unies. Donc, en d'autres termes, un pays sous-tutelle de la Nations Unies qui vit ce qu'il vit là aujourd'hui, le terrorisme, la débarque financière, l'incompétence, la corruption, vous êtes tout aussi responsable que ce dirigeant que vous avez installé, toléré et soutenu. Et il a de la chance. D'ailleurs, s'il n'y avait pas un mollusque comme Premier ministre à vivre dans ce pays, il n'aurait jamais pris le risque de dire une chose pareille. Parce qu'il se serait retrouvé après 24 heures comme bonhomme de neige dans son pays de neige. Royaume-Uni dit qu'il va commencer à sanctionner Monto. Royaume-Uni, c'est aussi une succursale américaine. Ce n'est pas étonnant. Les Nations Unies appellent public l'ISPAL à partir de janvier 2023. Écoutez, je l'ai déjà dit, la culpabilité, elle est partagée. Il n'y a pas que des haïtiens malhonnêtes et incompétents à être coupables de ce qui se passe dans ce pays. Ce pays est un pays sous-tutelle des Nations Unies, sous-tutelle de l'international, c'est tel qu'il a dit depuis 2003. Vous êtes aussi coupables. Vous avez manipulé les élections dans ce pays. il y a eu Breva en 2006, il y a eu Matéli en 2011, il y a eu Jovenel en 2017 et maintenant, il y a ce mollusque qui est là. Maintenant, il est temps d'arrêter cette comédie que de me faire croire que ce sont les haïtiens seulement qui sont coupables et qu'ils doivent se démerder pour tirer leur pays de cette situation. Vous êtes aussi coupables. Il semble qu'une intervention se précise de plus en plus. J'allais venir à cela. Depuis longtemps, je t'avais dit au Fricode ou à Ndl que cette intervention est inévitable. Qu'on le souhaite ou on ne le souhaite pas. Mais, la seule chose, les haïtiens devront apprendre à s'organiser pour défendre l'intérêt d'Haïti. Avec ou sans intervention. Avec ou sans intervention. Parce qu'aucune grande puissance ne vient quelque part si elle n'a pas d'intérêt. Maintenant, c'est à vous de vous mettre en tête que nous n'avons pas d'amis, nous n'avons pas d'ennemis. Quels sont les intérêts et qu'allons-nous faire pour les défendre? C'est tout. Si nous ne sommes pas capables de faire ça, nous ne sommes même pas dignes d'être un peuple. Maintenant, si nous voulons reconquérir notre dignité, notre souveraineté, nous devons pouvoir faire ça. Et s'il vous plaît, je souhaite qu'à l'avenir, et ça se fera, ça se fera, que ce pays aura des dirigeants qui ne tolérera plus aucun diplomate venant nous faire la leçon ici. Parce que cela doit cesser. Jérémy, levé campé que Jérémy a offert pour dire qu'il n'y a pas besoin de soins, la santé, qu'il n'y a pas besoin de USN, SN Comfort pour bailler aux soins, ses prémis et militaires ont besoin. Pour en commenter par rapport les gens sont désespérés, parce que les forces de sécurité, la police nationale, qui n'en est presque pas une, c'est clair que les gens qui ont pris pour bailler aux soins, ils ont contribué à la insécurité. insécurité. Donc, yô, 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 la gê, yô, yô, c'est ça qui fait, mais souvent, ils m'ont dit, j'ai précipé tout, moi même, c'est le dernier monde qui a souhaité l'intervention dans le pays, mais en même temps tout, il faut que nous nous sommes capables de préparer ici, mais ça n'a fait pour nous défendre la tête de nous, pour nous finir à la qualité terroriste. Nous n'ont pas arrêté jusqu'à la présent pour nous dire nous comptons, c'est bien d'être compte, mais qui ça n'a fait nous même pour nous bâyer la tête de la sécurité dans le pays et pour nous empêcher que nous prenons piège ça, parce que son piège est lié. Qui ça, M. Kavine, le sœur fait ? Yô, dire son piège, piège ça, c'est qui ça ? Yéstalon un molusk et puis en même temps, de notre côté, yô, qui est un terroriste qui est un terroriste qui est un terroriste qui est un terroriste jusqu'à ce qu'il n'est pas capable de faire et qu'il n'est fini qu'il y a à la province d'elle, il faut. Donc le mouro vient sauver la victime. Donc ça veut dire qu'on va planifier, calculer. Ah, mais bien, écoute, mon fatigue dit ça, c'est clair, parce que comme je dis, mon frère, je répète, si c'est ton guerrier à deux gauches qui t'a fait là à l'heure, ça finit. Parce que le pas fini, il y a un terroriste. Bien sûr, tu as des marchands de mort, des armes, des munitions, il y a fait quoi, mais écoute, alors mon abdime, c'est qu'il y a des armes qui sortit aux Etats-Unis, qui traversait depuis les Dominicains, ou bien vint dans le port ici, et puis il a fini un service que les Américains n'ont pas. Du tout. Il y a pas de ça. Alors, c'est même genre, qui a fait, « Moury, bon diable, jovenel, qui a monté Américain, qui a fait liste, qui a monté en dehors, 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 ou bien, qui a monté en dehors, parce qu'elle ne fait pas de l'argent. Ou bien, c'est parce que qu'on quitte Américains n'y a fait comme ça. Écoute, le capitalisme, il est né, il a grandi, couvert de sang et de boules, de la tête aux pieds. Tout le monde le sait. Donc, ou bien, qu'on quitte en dehors, à faire l'agence à l'yo, ou bien, l'entraîné dans le cadre politique. Résultat, vous m'apprimez quoi, dans le deuxième. Parce que, moi, on est arrivé. C'est une nouvelle nouvelle. Nous avons vu un agent de l'étranger, comme vous le savez, un agent double ou un agent trip, qui ne pouvait pas avoir un pays et même un agent terroriste qui devait faire une population de l'arrière. Il a eu l'impression que vous avez eu l'impression que vous avez eu l'impression que vous avez eu l'impression que vous n'avez pas eu l'appel. Même en 2014, il y a eu l'appel. Nous n'avons pas de capables encore. Nous avons eu l'appel et les militaires. Le petit père a tout donné, et nous avons eu l'appelé. Nous avons eu l'appelé. Nous avons eu l'appelé. La politique néolibérale a ouvert, et nous avons eu l'appelé. Nous avons eu l'appelé. Nous avons eu l'appelé. Nous avons eu l'appelé. Enfin, il y a des gens que l'histoire n'absoudra pas. aïssé comme étant j'ai. Beaucoup plus les groupes auxquels nous appartenons, c'est les groupes Montana. Et question là, c'est simple. En fait, ça n'a fait même nous-mêmes. Ou n'est-ce pas ? Montana a pu travailler. Montana, il y a peut-être, dans le mois de novembre, deux reprises. Montana, toutes les entités et les cités, nous avons eu l'appelé. Nous avons eu l'appelé. Montana a été unie. Nous avons eu l'appelé. Montana, nous avons eu le programme adapté ce que nous faisons et chaque jour, chaque jour nous parle et BSA avec deux élèves surtout et toutes nos institutions, nous en communions, nous travaillons et nous faisons propositions et notre travail nous faisons, c'est avant de nous rencontrer avec la délégation américaine il y a un mois et maintenant la semaine dernière avant la délégation canadienne nous parlons d'un grand monde qui décide unilatéralement qui ça nous a dit, nous mettons d'accord, nous discutons nous écrivons ensemble un document que nous devons mettre en réunion et nous rendons dans la transparence publique et la population qui connaît exactement les thèmes et les conversations avec les Canadiens et ce qu'il y a plus ou moins, nous parlons de sanctions, nous parlons d'un détail nous parlons d'intervention, nous parlons d'éventuellement de collaboration ou de coopération avec le Canada ou l'ONU ou n'importe quel pays qui voulait vraiment aider Haïti et nous parlons éventuellement de propositions de sortie de crise mondiale qui étaient publiques et que nous faisons depuis un an et demi et jusqu'à ce moment où nous parlons, nous ne pensons simplement ces meilleures propositions de sortie de crise qui sont d'ailleurs mais l'ONU vient d'un point de vue, nous avons développé ça, mais je me réponds à la question directeur, mais nous nous sommes conscients de la situation du pays qui est catastrophique nous avons plus de gens qui quittent l'Akai, nous avons plus de gens qui s'occuperent dans l'arrière nous avons violé les bâtiments qui sont nous avons des vies à la mode, c'est un viol collectif c'est-à-dire que les bâtiments, les bâtiments, les bâtiments, les bâtiments, les bâtiments nous avons lenguant et ces bâtiments, malheureusement, nous sommes obligés à la dépan, nous sommes obligés à la dépan, de seulement de ça ou ainsi peut-être l'organisation d'Azumé comme une fondation, la fondation de la réserve, nous avons besoin de nous comme une formation contre ces des mille et des dizaines de femmes et de jeunes filles qui sont violées des dizaines de caries qui voulaient, plusieurs personnes décapitées plusieurs personnes aérient, plusieurs personnes blessées plusieurs personnes ont vraiment été à la place publique parce que nous avons grandi Je l'ai repris avec beaucoup de personnes qui sont de décapité et98. On m'a demandé d'aller une vie et on a même demandé d'aller coucher avec les gens, donc nous espérons qu'ils allaient quitter les gens et qu'ils allaient attendent d'assister aux gens à manger et aux exemples de manger. Mais ce n'est pas un avril, un matin ou un livre. Et ça, le PP, à travers tout le pays, mais surtout dans la zone métropolitaine, c'est que le gouvernement n'a pas de solution. Il n'a pas de proposition et il n'a pas de solution. Et ça, c'est un moment de tout le monde qui est tout bon. C'est pour nous mettre en tête nous ensemble, pour nous rester à faire une solution. Et, bon, c'est une solution unique, mais il faut nous avoir une solution à problème. Parce que je veux dire, il y a l'étude, que le gouvernement qui n'a pas de solution à problème le pays à traverser. La question est, c'est qu'il y a un groupe mondial qui fait ou répond avec un petit détail que notre travail, ça me comprenne, entre nous, entre nous. Mais, justement, avec les autres acteurs, est-ce que le contacteur continue? Est-ce que il y a une discussion? Puisque il y a une nécessité pour que l'entente et qu'il y a une solution consensuelle? Et, mon d'ana, depuis l'année dernière, mon d'ana, après, on dirait à tout le monde qui m'a donné nous en compte, que c'est l'église, quelle que soit la dénomination, quel secteur des affaires, quel que soit les groupes, parce qu'on paquette d'associations à travers tout le pays, nous n'a pré-contré avec eux. Et, quel que soit ces entités politiques, nous fait toute année, après, on dirait à toute entités politiques, qu'il y a une meilleure proposition que d'autres, qu'il y a une meilleure proposition, tout simplement, nous devons comprendre ça, Montana, vous devons associer à Montana pour nous proposer ensemble, que ce soit cette civile, que ce soit une organisation populaire, Montana va jamais suspendre, rencontrer tout le monde, et, des fois, c'est moins, nous, des fois, c'est président, pour contre l'is, des fois, c'est moins à président ensemble, des fois, c'est moins même président à BSA ensemble, des fois, c'est BSA, pour contre l'is, des fois, c'est pour en politique Montana ou la forme société civile Montana ensemble, des fois, c'est KNT ensemble, donc, Montana ne peut pas jamais suspendre, rencontrer tout le monde, et, aujourd'hui, à encore, Montana ne peut rencontrer, on branche dans le secteur privé des affaires, qui m'aider à nous rencontrer, qui m'aider à qui le rencontre, pour ne pas éviter à la rencontre ça, mais, moi, c'est que, Montana ne peut pas être représenté à la rencontre, qui m'aider à la rencontre, malheureusement, parce que, je dis, avant, il y a eu, qu'on branche dans le secteur privé des affaires, qui m'aider à la rencontre, qui m'aider à la rencontre, qui m'aider à la rencontre, dans le secteur privé des affaires, encore une fois, il faut nous dire, nous, qui m'aider à la rencontre, et, international, qui m'aider à la rencontre, ou, 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 seul citoyen, qui m'aider à la rencontre, qui est disponible pour le pays, c'est le roi Henri, qui sous pouvoir, lui, même, lui, dit, il ne parle pas de l'Ecosse, parce que, lui, même, lui, confortable, lui, c'est président, lui, c'est premier ministre, lui, c'est roi pays, lui, par exemple, il ne parle pas de contrôle par le mans, par exemple, il ne parle pas de pouvoir judiciaire, mais, lui, lui, qui m'aider à la communauté international, lui, qui vit le temps, mieux votant que jamais, lui, finalement, il a commencé à comprendre, que, le monsieur Henri, n'est pas capable, le monsieur Henri, vit ni toxique, le monsieur Henri, pas qu'a livré, moi, je dis ça, le monsieur Henri, il a prometté, il a fait l'élection pour lui, et, en décembre 2021, il a pas capable, il a dit, il a fait l'élection, en midi, en 2022, il a pas capable, il a dit, il a fait l'élection, en feux 2022, il a pas capable, qu'on a l'élection, l'après-élection, en 2023, monsieur Henri, pas qu'à faire, parce que, justement, ce qu'on ne peut pas permettre, ça va jamais faire d'un histoire d'Haïti, pour son premier ministre, qui va le convoquer, le premier ministre, ça va jamais arriver d'un histoire d'Haïti, grand premier ministre, qui va le former, ou CEP, qui va le faire élection, ça va quoi, jamais arriver d'Haïti, grand CEP, qui va prêter serment, devant la roue de cassation, aujourd'hui, qui n'existe pas, aujourd'hui, qu'on ne peut pas faire élection, peut-être qu'il n'y a pas d'une loi électorale, qu'on ne peut pas faire élection, pas d'une loi, qui finalement, qui est sur la oeuvre, vraiment, le fonctionnement des partis, ou du droit, qui est adapté, donc, vous n'avez pas un problème, qui montrait, et c'est un national, à la fin, à la fin, comment c'est ça, que monsieur, il n'y a pas d'une loi, ou Léon Antarine, il n'y a pas d'une loi, qui n'est pas capable, il n'y a pas d'une loi, depuis longtemps, c'est des élections libres, honnêtes et transparentes, si c'est ça, il n'y a pas d'une loi, on peut me rappeler, les deux dernières élections, présidentielles, et sénatoriales, et des chambres des députés, et pour le Sénat, qu'on a eu, dans le pays, en 2010 et en 2015, finalement, pas d'une élection, c'est une sélection, et nous connaissons, ces certaines ambassades, et aux représentants de l'ONU, qui t'a dit, mais qui est, si le président, il y a, c'est un peuple, il n'y a pas de prier, et moi, je n'ai pas de prier le crime, qui t'a fait, pour le peuple haïtiens, en 2010. Et moi, je n'ai pas de prier, oui, qui j'ai, l'opposition à l'époque, qui t'a réagi, peut-être, si t'a réagi autrement, et, ben, il n'y a pas de prier, là, aujourd'hui. Donc, il y a des propositions publiques, sous crimes, qui t'a fait, dans 2010-là, le monsieur, il y a des violets, il y a des violets, il y a des constitutions, il y a des mettent, il y a des faux constitutions, madame Bonhomme, il y a des mille émissions, avant, il y a des presque, plus, après l'anmo, il y a des crimes, jusqu'à présent, les criminels, où il y a eu, les gens qui t'aient, à l'envah, les gens qui t'aient publiés, les faux constitutions, comme je dis, ils sont folés, depuis 11 ans. Et, il y a des juges, qui partent élus, régulièrement, qui partent élus, c'est une élection, qui est fait, dans Senat, à la Cour de cassation, en décembre 2011, encore une fois, m'a dit, pourquoi pas, bre, l'anmo, il y a des sociétés, à pas d'occupe, m'a dit, c'est le même bien, c'est pas, c'est le fou, mais c'est mon team, d'abtay. Je dis, à la, six crimes, m'a dit, crimes, tous les vins, et je dis, à ces deux crimes, qui sont faits, en 2011, et sous la Cour de cassation, et sous la Cour de cassation, et malheureusement, les crimes, ces criminels, jouissent d'une impunité, et totale, parce que, je veux dire, à tout le monde, a été dans la prison, pour crimes, les patriques, qui ont été faits, en 2010, et en 2011. Steven Leroy, vous dit, je veux dire, l'international, il comprend, que, le Premier ministre, il n'est pas capable, il est même toxique. Ça, c'est le fait, qui fait, ou capable, ou capable, de dire ça, même, qui action, ou posé? Moi, même, nous devons, chaque matin, nous essayons, tout un titre, dans tout grand jour, à travers le monde, ce qu'il y a, c'est le journal, la Caye PAM, dans le noveliste, qui parle de Haïti, nous cherchons, les réactions, et avant notre émission, nous voyons un document, que nous avons, tout à l'heure, et nous partage, avec tout le journaliste, dans le pays, à ce que nous connaissons, qui est l'international crisis, qui soit, qui est l'analyse, de ces pages, qui sont, les indéprenders, c'est un ancien, et ces techniciens à travers le monde qui basent en Belgique qui sont ici pour analyser tous les problèmes d'Aïti, les problèmes d'intervention et c'est un anglais, mais je cherche les versions françaises à tous les titres et tout le monde qui suit moi, pour que l'on soit sur Haïti et de plus en plus nous avons commencé à nous rendre compte et le monde qui dit qu'il n'y a pas la hauteur qui n'est pas qu'il n'y a pas une violation de la Constitution mais il n'y a pas de plus précis il n'y a pas de plus précis il n'y a pas de plus précis entre sa journaliste sa analyste sa éditorialiste sa démune au niveau de société civile dans plusieurs pays et puis les autorités étrangères par exemple les Américains principalement, vous comprenez, dirigeants qui saillent passer de et le monde qui n'a pas de pays il faut faire parce que avant l'interrompement avant l'interrompement justement pour vous dire l'international nous débat où d'abord société civile de l'international même d'abord le non-parle le moins lit l'intervention Madame Jolie depuis l'été en Afrique du Nord là le salle des dits et de ça lit la continue abdi semaine de ça M. Trudeau abdi de ça on s'est le monde américain et au département d'Etat et au département d'Américain abdi parce que les journaux sont là les propos sont rapportés quotidiennement donc ils ont commencé abdi et les Canadiens ont dit jodhia dans le devoir ils ont dit qu'ils ont commencé qu'ils ont commencé qu'ils ont commencé ils ont approché sur Haïti et Mme Jolie ils ont dit et ils ont dit apparemment leur gouvernement ça n'est pas capable mais pour un ministre de l'autre il a dit et qu'Ariana n'est pas capable l'autre dit qu'ils ont une nouvelle approche plus penser que la palais la communauté internationale là c'est-à-dire l'intervention qui fait et puis quelques années plus tard et soldats et puis crise là les vignes sont beaucoup plus graves ils doivent tromper mais jodhia la l'homme gade c'est-à-dire des personnalités qui apprennent les vignes ou bien qui apprennent sous question en fait mettre question jodhia c'est les Etats-Unis et puis il a peut encourager et Canada pour venir jouer un rôle de premier plan dans question et intervention dans question qui j'entou intervention que ce soit militaire ou bien intervention humanitaire peut-être dans le prochain jour il a dit nous véritablement qui ça et il a voulu faire parce que le dossier est à nouveau sur le tapis moi même sans me comprenne c'est que il a dit qu'il y a le rire il a joué là toujours et ça il a dit il a dit qu'on peut répéter encore alors malheureusement et on même il est difficile que je m'appare de pays mais je m'oblige à parler de mais son réalité de ça c'est malheureux c'est salué c'est lanou il a rencontré avec membres de la société civile il a rencontré avec le secteur religieux du pays il a rencontré avec le état major bien que maintenant ma presse que le état major suppose après rencontré avec des diplomates étrangers c'est le bon chef qui c'est le ministre de la Jisse et le premier ministre et le premier ministre de mon pays et de facto et le monsieur il a gagné pour la décision pour le bras il a gagné pour levé pour le fond vote semaine ou semaine prochain sous Haïti il a gagné pour le pays éventuellement pour la tête ou la force donc le même il a fini de comprendre et comme il a demandé le monde dans la réunion pendant une heure et demi nous avons l'opportunité pour expliquer le monsieur ce monsieur ce n'est pas un diplomate de carrière ce n'est pas un politicien de carrière au moins 30 députés le premier ministre de l'état de l'Ontario le retour de l'homme député etc donc le même peut-être il va bien nous avons l'apporte de l'homme au moins de l'Ontario et de l'Ontario avec Christine Stevenson du BSA et James Beltis du KNT nous avons préparé réunion et nous avons et nous avons expliqué que Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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